Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akpata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Bonjour à nouveau chers amis internautes Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'informateur ce matin en manchette s'intéresse à la désignation des représentants du Parlement au Conseil économique et social CES Le profil de certaines personnalités de la liste préoccupe la rédaction Le canal nous apprend que les députés ont procédé dans l'après-midi de ce lundi 23 septembre 2024 à la publication de la liste de leurs représentants au niveau du Conseil économique et social CES et de ses démembrements au niveau départemental Des 51 personnalités désignées, il y en a qui sont bien connues Des béninois et d'autres pas Retrouvez la liste intégrale et le commentaire qu'en fait la rédaction de l'informateur Ceci à la page 3 de sa livraison de ce mardi On lit également à la une de l'informateur de ce matin Disparition de l'athlète Odile Arouanou Réaction officielle des ministres Adjadi Chegoun Bakary des Affaires étrangères Et Benoît Dato Desport retrouvé Le communiqué conjoint signé des deux autorités ministérielles en page 4 Organisation des élections générales de 2026 Pas de soucis pour les ressources Dans le secteur des médias, le CALA nous informe que le président de la haute autorité de l'audiovisuel Et de la communication HAC, Edouard Kokoloko A échangé avec le CNPA Benoît Retrouvé, le comprendu dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin comme à l'accoutumée Le titre journal école qui convie les fidèles lecteurs à découvrir Dans les colonnes de sa parution Les productions journalistiques Des étudiants en formation Sur les différents campus de l'ESAE L'école supérieure d'administration D'économie, de journalisme Et des métiers de l'audiovisuel Qui a ces campus dans la ville de Cotonou Cotonou avec deux sites Le siège national de Bejromédie, l'annexe d'Akpakpa Nous avons également le site de la ville d'Abumekalavi Et celui de la ville de Parakou La Nation, ce matin, Manchette, parle également comme l'informateur des représentants du Parlement au Conseil économique et social Comment les 51 personnalités ont été désignées vous est rapporté en page 3 Disparition de l'athlète Odile à Rouenou en France La réaction du gouvernement est à retrouver à la page 3 Fraternité, quant à lui, Conseil économique et social Les représentants du Parlement au plan national et départemental Vous sont exposés aux pages 2 et 3 Disparition d'Odile à Rouenou L'Etat béninois mobilise ses services compétents Le matinale, quant à lui, prochaine mandature du Conseil économique et social Le Parlement désigne ses représentants Nom et prénom des représentants de l'Union progressiste Le Renouveau Du Bloc républicain et de les démocrates, d'anciens députés et personnalités politiques casées Retrouvez la liste également dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Le Matinal Mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle Détail sur les partis politiques défaillants Lire l'intégralité du rapport de la Commission électorale nationale autonome Sénat Dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Matinal Matin Livre, quant à lui, parle d'insalubrité au marché de Kalavik Tokpa Des poissons sains vendus sur un dépotoir d'ordures Retrouvez des précisions à la page 3 On peut lire également à la une de Matin Livre de ce matin Liberté de presse et droit à l'information Qui protège finalement les médias au Bénin ? S'interroge le journal On lit ce matin en manchette de Le Béninois libéré Vandalisme d'une administration érigée dans l'espace public La réforme salvatrice de Patrice Salon Proie à une contestation insensée La commanditaire ONUF et son commis blessé lors du forfait est décédé Que comprend de ce titre ? Éléments de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard L'économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle de paiement instantané interopérable Vers le boom de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA On lit également à la une de l'économiste ce matin Retombée touristique Le football rapporte à la Côte d'Ivoire 2 000 milliards de francs CFA en 2023 Le quotidien Nassiera, quant à lui, spécial dossier Sur le cadrage et le contrôle des produits agricoles au Bénin Les acteurs dénoncent une politique d'oppression Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal Qui communique à sa une Communiquer sur le mauvais traitement de l'information relative au terrorisme La mesure conservatoire, la décapiteuse des médias Nous passons à présent à Décryptage Info Conseil économique et social au Bénin Les 51 représentants de l'Assemblée nationale Vous sont également publiés dans les colonnes de la livraison ce matin du journal Qui communique ce matin en manchette Sommet de l'avenir à Genève Les dirigeants mondiaux s'engagent pour les générations futures Et la gouvernance globale Le ministre d'Etat Abel Biocane appelle à une coopération multilatérale renforcée Le pays émergent ce matin parle du championnat départemental de boxe Ouémi Plateau Ces combats ont tenu en haleine le public sportif Avec à la clé la qualification de Mysterio Olabi Afora Pour la phase finale Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal Le leader du jour ce matin en manchette Union Progressiste Le Renouveau Jeunesse et Système Partisan Femmes et jeunes des 23ème et 24ème circonscriptions électorales A l'école du militantisme En illustration la photo de la directrice de l'administration du parti politique A la personne de Christelle Houdonbo à Liouza On reste toujours à la une du quotidien Le leader du jour de ce matin Audience au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC Le bureau du CNPA Bénin rassure Édouard Locot Et la septième mandature de son soutien Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale Merci de votre attention Merci de votre attention Merci de votre attention